Le CETU, le Conseil des étudiants et l'UTBM te présentent les élections communes. Dans quelques jours, comme tous les étudiants de Bourgogne et de Franche-Comté, nous sommes amenés à aller voter pour choisir nos représentants dans les instances de la commu. Ce choix se fait par le vote lors du scrutin des élections centrales. Mais au fait, Jamy, la commu, les élections, qu'est-ce que c'est ? Pour le comprendre, voici comment fonctionne une commu. C'est le regroupement de plusieurs établissements, des universités d'une part et des écoles dans toute la région. Le tout s'appelle des membres et sont chacun dotés de leurs propres conseils. Toutes ces structures font partie d'un tout, la commu, pour Communauté d'Université et d'Établissement. La nôtre s'appelle l'UBFC pour Université de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une université fédérale de recherche. Ça veut dire qu'elle préserve l'indépendance de ces établissements. Et parce qu'on a tous besoin d'un héros, l'UBFC a pris pour modèle The University of Cambridge, institution anglaise. And that's cool ! La commu, UBFC, possède donc ses propres instances. Ce sont les conseils centraux. Ils sont au nombre de deux. Tout d'abord, le conseil d'administration, organe décisionnaire le plus important de l'université. On y vote le budget, la politique de site, les différents emplois au sein de la commu, ou encore les engagements avec l'Etat. Le second conseil central est le conseil académique. Plutôt orienté sur la vie courante de l'université, il peut se diviser en deux commissions. Premièrement, la commission formation et vie universitaire, ou CFVU, traite de la carte de formation à l'échelle de la région, l'orientation et l'accueil des étudiants. L'autre partie de ce conseil est la commission recherche, ou CR. Dans ces trois instances, le CA, la CFVU et la CR, les étudiants sont présents et vous représentent. Ils sont par exemple au nombre de 9 à la CFVU, et la commission recherche est composée de doctorants. Voici le but des élections centrales, nous donner l'occasion de voter pour nos représentants au sein des conseils centraux. Il y a 19 sièges d'étudiants à attribuer, donc plusieurs candidats qui se présentent sous forme de liste. C'est pour ça qu'il est important de voter pour une liste qui te ressemble, composée d'étudiants représentant tous les établissements de l'UBFC, puisqu'ils seront présents tous les jours à tes côtés. Alors les 22 et 23 mars prochains, on compte sur toi pour t'impliquer dans la démocratie de ton école et pour aller voter. En 5 minutes, il te suffit de te rendre à l'accueil de ton campus UTBM à Belfort, Sévenan ou Montbéliard avec ta carte étudiant. Si tu veux plus d'informations, retrouve-nous sur Facebook ou sur le site internet de la commu ubfc.fr slash élections, attention et un S. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada